On passe aux choses qui fâchent ? Rien de moche. Olivier Nataf, je le redis, c'est la première fois que vous prenez la parole depuis de longues mois. Et c'est l'occasion ce matin de vous expliquer tout simplement auprès de nos auditeurs sur les problèmes qu'on a pu connaître avec AstraZeneca. Les retards de livraison d'abord, les cafouillages, les délais, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment est-ce que vous expliquez ces retards ? Alors c'est en fait assez simple, même si effectivement c'est quelque chose qui est fâcheux et que nous aurions toujours voulu faire mieux et on n'a jamais prétendu être parfait. Ça c'est déjà le premier point, mais quand vous passez d'une échelle clinique en termes de chiffre de production sur le développement clinique d'un vaccin ou d'un médicament, d'une échelle clinique très rapidement à l'échelle industrielle, il y a eu effectivement un mouvement d'amplitude finalement que nous n'avons pas réussi à réaliser dans les temps que nous nous étions donnés. Il fallait aller très vite, donc nous avions des chiffres de rendement industriel au niveau clinique qui ne se sont pas vérifiés immédiatement au niveau industriel. Est-ce que je dois comprendre que vous êtes survendu ? Est-ce que vous avez surestimé vos capacités de production ? Est-ce que vous avez, allons-y franchement, menti sur votre capacité de production ? Dans une idée commerciale ? Non, non, mais bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas d'idée commerciale puisque c'est un vaccin que nous fabriquons à prix coûtant, que nous mettons à disposition à prix coûtant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous ne réalisons aucun bénéfice sur ce vaccin. Je tiens à le dire et à le redire, AstraZeneca ne fait pas d'argent sur ce vaccin. Donc c'est extrêmement important. Donc il n'y a pas du tout de notion commerciale. De course à la concurrence, zéro bénéfice sur le vaccin AstraZeneca. En revanche, il y a des estimations de rendement productif, encore une fois qui étaient à l'échelle clinique, quand vous faites des essais cliniques à petite échelle. Et quand vous passez à une échelle mondiale, à une échelle industrielle, c'est là que les rendements n'ont pas été au rendez-vous. Pourquoi vous vous mettez dans cette galère s'il n'y a zéro bénéfice sur le vaccin AstraZeneca ? Et c'est ça qui est surprenant et je pense que peut-être que certains ont du mal à comprendre, c'est qu'il y a eu un besoin, on est venu nous chercher, on a dit oui, on a voulu aider, c'est une pandémie, on pouvait le faire. On l'a fait d'ailleurs, parce que je tiens à insister sur le fait que cette plateforme technologique, ces vaccins, il n'y avait pas une goutte de vaccins qui existait dans cette plateforme jusqu'à ce que nous arrivions évidemment. Oui, c'est pour ça que la question se posait en particulier, c'est qu'il n'y aurait pas eu ces cafouillages-là. Finalement, vous étiez les premiers, vous aviez tout à jouer. Passons à un autre sujet, je comprends en tout cas la question logistique qui s'est posée sur cet aspect-là. Il y a eu ensuite la séquence des thromboses. Et je le redis, je le souligne, le vaccin, et il faut faire très attention quand on parle de vaccin, il est fiable, il est sûr, il est efficace. Et en France, clairement, vous peinez à rassurer, à rétablir la confiance. Le journal du dimanche vous cite Olivier Nataf, toute polémique diminue notre capacité à vaincre le virus. On a pris du retard sur la campagne de vaccination à cause de cette affaire-là ? Parce que le virus est l'ennemi commun. Donc toute polémique est finalement contre-productive dans la mesure où elle ralentit effectivement la campagne de vaccination. Donc il est très important, effectivement, de regarder l'effet. Et l'effet, c'est que le ratio bénéfice-risque dont on a beaucoup parlé, qu'il n'est plus nécessaire de définir, je pense, est en faveur de l'utilisation de ce vaccin. C'est pour ça que de nombreux pays l'utilisent. Et de nombreux pays, comme même l'Allemagne, en ce moment qui a repris sa campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca, l'Angleterre l'a beaucoup utilisé, en Inde, c'est 95%, etc. Et de nombreux pays, etc.